Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je vous avais montré un petit peu l'organisation, la préparation de mon road trip pour aller voir mon petit loulou. J'ai traversé la France, littéralement. Je vous avais laissé dans mon premier Airbnb, j'avais déjà fait 8h30 de route. Et dans cette vidéo, vous allez voir que je vais faire les 7h de route restantes. Je vais pouvoir récupérer mon petit loulou. Je vais vous montrer le logement que j'ai loué pour une semaine et puis des belles balades qu'on va faire à deux, notamment une au bord de la mer. Aaron va m'écrire un super joli mot sur le sable. J'espère que vous aurez l'occasion de le voir. Les amis, voilà, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Annabelle à Coccinelle si ce n'est pas encore fait pour avoir des petites nouvelles au jour le jour. Salut salut les amis, portez-vous bien ! C'est vraiment trop étrange depuis tout à l'heure. J'entends un espèce de bruit comme ça qui vient d'ici des buissons. ou même derrière le tronc d'art, mais je n'ose pas trop parce que, imaginez, c'est des sangliers qui me foncent dessus. Je prends quand même mon courage à deux mains pour aller voir... Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah voilà, tout s'explique. Nouveau jour qui se lève, j'ai la tête dans le cucu. Cette chanson était offerte par Annabelle à Coccinelle, bien sûr. Je vais me préparer, je vais reprendre la route. J'en ai profité pour faire une mini-grasse-matte, on va dire. Voilà, réveil 9h, tranquillou. Et comme c'était calme, vraiment, enfin j'ai rien entendu de la nuit, et que ce logement est vraiment top, je vous annonce que je vais venir vivre ici. Non, c'est pas vrai, je ne vais pas venir habiter ici. Comme vous êtes assez nombreux à me suivre sur Instagram, vous avez pu voir en avant-première mon petit road trip. Certains me disaient, mais tu vas prendre goût à cette vie-là, à la vie sédentaire. Mais en faites pas du tout. J'étais en train de regarder sur la route tous les spots possibles. C'est mon esprit de nomade. C'est vrai que j'aurais quand même plutôt bien dormi dans mon camping-car, dans la petite forêt à côté. Mais bon, un petit peu de confort. Moi, je n'ai pas besoin de lampe. Je me crois encore hier soir. Un petit peu de confort, ça ne me fait pas de mal. Je ne sais même pas quelle vue on a, mais on a la ferme là-bas derrière. Ils doivent avoir leur maison un peu plus loin, je pense. Ah, c'est peut-être celle-là. Peut-être qu'elle communique avec là où je me trouve. Pour être honnête avec vous, ce road trip a failli ne pas voir le jour tout de suite parce qu'en gros, il y a une semaine, donc j'avais tout réservé, tout ça. Je reçois un message du père de mon fils qui me dit, « Écoute, il est positif au Covid. » Je me suis dit, est-ce que d'ici une semaine, il sera guéri et il a refait un test il y a deux jours. Il était toujours positif. Il commence à avoir un petit peu moins de symptômes depuis hier. Mais j'espère que ça va quand même plutôt bien se passer. Je suis en train en même temps de vous parler, de préparer mes petites affaires parce qu'il va bientôt être 10h, donc je vais quand même m'activer un petit peu pour tout ranger et puis partir. Allez, vous le sentez, on prend les mains et on recommence. On est en plein dedans. Allez, c'est reparti pour de nouvelles aventures, pour 6h. 6h ma petite fiat. Je ne lui ai pas trouvé de nom. Vous avez appelé Jacqueline et je me suis dit non. Nous ne sommes pas encore assez intimes pour lui trouver un petit nom. Par contre, chose très étrange. Alors, le ciel est bleu. Là, franchement, rien à dire. Mais pourquoi il pleut ? Comment expliquer qu'il pleut alors que le ciel est tout bleu ? Bonne question. Bienvenue dans le Nord. Alors, attendez. On arrête tout là. Hier, j'étais en 5ème à 130 et je me disais, mais pourquoi ? Comment ça se fait que j'ai consommé autant ? En fait, il y a une 6ème vitesse et je n'avais pas vu ça. C'est à dire que si j'avais été en 6ème, j'aurais forcément consommé beaucoup moins. En même temps, sur mon petit Gérard, je peux vous dire qu'il y a 5 vitesses et c'est déjà bien. Bref, 5h10, mais très stante. Regardez-moi ça. J'ai apporté le soleil du Var. Regardez, c'est magnifique. Ah ! D'accord. Allons-y, allons-y ma petite. On pêche un truc que je suis en train de me dire, c'est que dans le Var, je n'ai pas vu de vaches. Regardez ici, il y en a vraiment partout. Depuis que j'ai quitté le Var, je vois partout dans les champs. Mais franchement, à part quelques chevaux des moutons, je n'ai pas vu de vaches. Regardez-moi ça. Ne sont-elles pas belles ? Une chose assez étonnante que j'ai remarqué aussi, c'est que je n'ai pas vu un seul radar aux 6h de route. Vraiment impressionnant parce qu'habituellement, il y en a vraiment partout. Et là, je n'en ai pas vu un seul, ou alors peut-être que je roulais trop vite pour les voir. C'est vrai que je m'avance un peu de la conduite avec Gérard ou je n'avance pas. Ici, je me fais vraiment plaisir, tout en respectant bien sûr les limitations de vitesse. Bon, petite pause en vue, qu'est-ce que c'est bon de ne pas se soucier des barrières de hauteur, de se dire, est-ce que je passe, est-ce que je ne passe pas ? Voilà, pas de soucis avec la petite titine ici. Je vais essayer de trouver un petit magasin action parce qu'il faut que j'aille chercher quelques éléments que j'ai oubliés, j'ai même oublié le truc pour charger mon téléphone. Pas le câble, mais le bloc, donc je rode un petit peu pour voir où est-ce qu'il se trouve. Ça y est, j'ai fini par trouver et ce qui est vraiment trop louche, vous allez vraiment au foot de moi, c'est que quand j'arrête le véhicule et que je m'apprête à ouvrir la porte, j'ai chaque fois peur que Nani sorte, pourtant il n'est pas avec moi, mais c'est tellement un réflexe depuis trois ans et demi d'avoir peur qu'en ouvrant la porte, il se barre sur des parkings comme ça, que finalement le réflexe reste. Donc c'est parti, je ne perds pas plus de temps que ça, un petit masque comme d'habitude et c'est parti. Bon je suis de retour d'action, j'ai acheté ça pour grignoter sur la route parce que je n'ai pas vraiment envie de m'éterniser sur le parking. Des petits gâteaux comme ça pour nous demain matin, une brosse à cheveux forcément parce que les peignes franchement c'est, je crois que j'ai mis au moins une demi-heure hier à me peigner les cheveux. J'ai oublié mon crayon pour me maquiller aussi. Et voilà et c'est déjà pas mal et j'ai reçu le message du papa de mon fils et du coup il m'a dit qu'il avait refait un test et que du coup il est négatif. Donc très bonne nouvelle. Je pars un peu plus l'esprit léger on va dire. Et voilà mais je suis vraiment contente de pouvoir retrouver mon petit loulou. Je vous en avais parlé vite fait dans une vidéo précédente. Je crois que c'est quand je l'avais ramené début novembre. Je vous avais expliqué que la situation était difficile pour moi. C'est vrai que je ne vous avais pas remercié pour tous vos gentils messages. Mais ça m'avait beaucoup 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 touché. Je regarde en même temps parce que lui il roule un peu comme un kiki. Et ça m'avait permis aussi de parler avec des parents qui étaient dans la même situation que moi. Ça m'a fait du bien de savoir que je n'étais pas toute seule dans cette situation. Parce que c'est vrai qu'au quotidien c'est pas évident. Même si j'ai commencé à accepter son choix comme je vous ai dit etc. Mais être rejeté par son enfant à qui on a vraiment tout donné. Je ne l'ai jamais tapé. Je ne l'ai jamais insulté. Je l'ai toujours bien traité au contraire. Avec des je t'aime, avec des câlins. Et c'est lui donner confiance en lui. Le rôle d'une maman qu'on m'a souvent appelé la maman poule. Et malheureusement il préfère vivre avec son père. C'était pas facile mais j'ai fini par accepter. Même si je n'étais pas en camping-car. Il ne voulait pas vivre avec moi. Ça n'a rien à voir avec le camping-car. Donc voilà. Mais on est quand même content malgré tout. J'essaye de le laisser un petit peu venir vers moi. Ce qui était le cas. Il vient petit à petit on va dire. Il commence un peu plus à m'appeler. Comme il a un téléphone. A me laisser des messages. Hier il m'a envoyé. Maman j'ai hâte de te voir. De te faire un câlin etc. Donc ça me fait quand même plaisir ce genre de... Enfin ça serait normal pour la plupart des parents. Mais moi c'est tellement peu fréquent. Que ça me fait plaisir. Voilà. Qu'ils viennent un petit peu vers moi. Et puis voilà. Donc j'ai hâte d'arriver. Il reste à peu près 2h10. Je vais grignoter un petit peu. Et après en route en c'est parti. Bon les amis j'y suis. J'étais super émue. Oh la vache j'ai envie de y aller. Enfin même encore maintenant. En voyant le panneau quand je suis arrivée. Voilà. Je vais aller chercher mon petit loulou. Je suis arrivée à l'issue de mon périple. Après 1200 km d'aventures. De routes. De bitume. De dévorés. De voitures. D'Airbnb. Et bien nous y sommes enfin. Avec ma superbe baguette magique. Je vais évoquer Aaron. 1. 2. 3. Ah bah t'es là ? Bah oui. C'est bon ? C'est bon ? Il est arrivé de nulle part. Mais voilà Aaron. Oui. Bon t'es content de retrouver maman ? Bah oui. Oui. J'ai fait beaucoup de route pour venir te voir. Bah ouais je suis très contente. Tu es très contente ? Ouais. Et puis on va montrer aussi à nos amis là où on va dormir pendant 9 jours. Ouais on va leur montrer. Fais ton agent immobilier. Montre nous de quoi est composé le logement. Bah d'un chauffage. Heureusement qu'il y a un chauffage d'ailleurs. D'un frigo. Ouais. On a déjà rangé nos petites affaires dedans. Une poubelle. Une poubelle. Euh... Bah un évier. Une plaque de gaz. Il y a un four. Il y a un four à micro-ondes aussi. Est-ce qu'on peut noter le petit pamplemousse qui est tout seul dans le... Bon les pommes sont au frigo donc c'est à cause de ça. Oui. Après qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah on a le salon chambre. Ouais. Là on a la petite salle à manger. Ouais. Le premier fauteuil. Le premier fauteuil. Fauteuil clic-clac. Le lit. Et bah on a la télé. On a une petite vue que je vous montrerai demain parce que bah forcément là il fait noir. On ne voit rien du tout. Mais il y a un balcon. Et on n'a pas montré la dernière étape. La salle de bain. On a même une machine mais j'ai pas acheté de produits. Les toilettes. On a déjà mis toutes nos affaires. Les brosses à dents. Les serviettes etc. Et on va peut-être pouvoir prendre un bain aussi. Ça c'est plutôt intéressant. Là on est en train de sortir toutes nos affaires pour les ranger dans l'armoire. Donc mon loulou a déjà rangé ses propres affaires. Regardez comme ça le matin il se lève. Il a tout à disposition. J'ai déjà mis mon pilou pilou rose dont je suis complètement inséparable. Et du coup en fait mon petit loulou ici présent a vu ceci. Et donc qu'est-ce que tu m'as dit ? Bah t'as amené ta coterie. J'ai amené ma coterie. Oui. Toi tu appelles ça une coterie. Oui. Parce que tu crois que c'est pour coudre. Oui. Mais en fait c'est tricoter. Tricoter. Et donc j'ai amené mon... Tricot. Voilà. Ma coterie. Mais ce gars c'est à mourir de rire. Tu lui lances ça pour rigoler sur lui. Et après il m'a dit t'as utilisé combien de... Des rouleaux. T'as utilisé combien de rouleaux pour faire ton écharpe. Un rouleau. Un rouleau de papier toilette. C'est une pelote de laine. Ah ok. Une pelote de laine. Tu vas en apprendre des choses sur le tricot là. Le temps d'un séjour. Vous voyez bien le lit ? Oui. Il est confo ? Oui. T'as déjà trouvé ta place. Il nous a installé nos coussins. Oui. Il a fait un peu une espèce de petite bordure là au niveau du lit. Ah les amis. Ouvrir son volet et découvrir ce soleil, cette chaleur de Normandie. On dirait qu'il a quand même bien plu cette nuit. Et le ciel est quand même assez couvert. Je vous montre quand même la petite vue. J'avais déjà fait une vidéo sur bagnole il y a quelques temps. Parce que là je suis à bagnole de l'Orme. Et je me trouve juste à côté de la blanchisserie où j'ai travaillé. Pour ceux qui ont suivi au début quand je faisais mes vidéos. Je travaillais dans une blanchisserie en 2019. C'est juste à côté. Au menu ce matin, petit jus de fruits. Des pommes. Et des petits gâteaux. Et un petit thé. Enfin une petite infusion. Parce qu'ils nous ont mis ici plein d'infusions différentes. On a vervelle menthe. Moi j'ai pris celle-là. On a pomme cannelle, fruits rouges. On a même du café et tout. Donc franchement on est traité comme des rois ici. Alors nous voilà prêts à partir. N'est-ce pas Aaron ? Où allons-nous ? Aux gorge de bignets. Aaron a eu l'idée d'aller là-bas. Parce que c'est un endroit où on aime bien aller. On va de temps en temps quand je suis dans le coin. Et aussi je voulais dire qu'on ne va pas tout filmer non plus. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez voir il pleut. Genre comme hier. Ou alors il fait plein soleil comme aujourd'hui. On va vraiment profiter au maximum. Sans caméra. Sans rien. Juste tous les deux. Mais quand même partager des petits moments avec nos amis. Oui quand même. Voilà. Pour leur expliquer ce qu'on a fait pendant ces 10 jours. Ouais. 10 jours. Donc direction. Au gorge de bignets. On nous y voit là. Pour ceux qui suivez un peu la chaîne. Vous devez reconnaître un petit peu l'endroit. Là-bas on a une ferme. Et c'est dans un cul-de-sac. On s'était d'ailleurs garé ici il n'y a pas longtemps avec Idriss. Quand on était venu en Normandie. Et comme on peut voir j'ai des problèmes de distance. Parce que je suis tellement habituée avec le camping-car. Que j'avais l'impression d'être déjà au niveau des rochers. Alors que pas du tout. Mais bon ça va. Je ne gêne personne. On est tout seul. On va donc commencer notre petite balade nature. Les petits oiseaux seront là. Les petits oiseaux qui me manquaient. Parce que dans le Var. Comme je vous avais dit. Et bien on ne les entend pas beaucoup. Donc ici c'est très 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 agréable. Et même au niveau de la faune. Non c'est pas la faune. C'est la flore. Même au niveau de la flore. On se rend compte que c'est pas la même chose. Il n'y a pas de palmiers. Il n'y a pas de pins. Là on voit que les feuilles sont tombées. Les arbres sont complètement dénudés. Donc ça fait plaisir. Voilà. Ça me permet de reprendre l'énergie normande. Desfonde. Ça se fait mourir. oh non les amis j'ai fait y glisser c'est extrêmement glissant à cause de l'humidité de la pluie qui a eu j'ai glissé sur cette racine et Aaron m'a dit maman on se tient la main comme ça si je tombe tu tombes oui et inversement et du coup on a failli tomber tous les deux en même temps surtout que là on est en train d'entamer l'énorme descente qui mène jusqu'à la petite la petite rivière qui s'appelle comment d'ailleurs je sais plus je s'appelle le villiers comme on est aux gorge de villiers ça se trouve mais j'ai bien cru que j'allais dégringoler ça comme une grosse boule et atterrir jusqu'en bas en roulant quoi les boules il ya quand même certains endroits qui me font penser à la forêt de brosseliande avec toute la mousse sur les cailloux les rochers sur les arbres et pour ceux qui ne savent pas où elle goûte j'y suis déjà allé deux trois fois non deux fois c'est sans bretagne c'est pas très loin de la forêt de brosseliande et c'est une ambiance aussi un petit peu particulière où vraiment tout est tout est vert voilà les rochers etc tu sais toi ron on avait déjà été ensemble ouais il ya un an plus j'étais en train de me dire justement que le 27 février eh bien on a rencontré idris pour la première fois et on était près de brosseliande justement c'était le 27 février précisément je m'en rappelle comme si c'était hier et c'est vrai qu'au début je me suis dit ah tiens on va rencontrer un nomade mais bon il va peut-être rester une soirée comme ça avec nous parce que je le voyais comme quelqu'un de très solitaire donc je me suis dit voilà une petite soirée sympathique et après il va reprendre sa route de son côté tout seul avec son gros tout doux comme il l'appelle et puis finalement il s'avère qu'un an plus tard nous voyageons toujours ensemble on ne s'est pas quitté et voilà c'est vrai que c'était quand même un coup de foudre on peut bien le dire un coup de coeur un coup de foudre j'ai vraiment beaucoup apprécié sa façon d'être de penser le fait qu'il était minimaliste qu'il aimait les voyages comme moi que c'était quelqu'un de simple de sensible etc en tout cas un an après on s'aime énormément et puis le 9 mars nous fêterons un an d'amour et nous voilà en train d'arriver au niveau de l'eau c'est incroyable comme le niveau est monté souvent quand je viens le niveau est très bas il n'y a pas beaucoup de courant mais à mon avis il a dû beaucoup pleuvoir ces derniers jours pour que pour que ce soit comme ça bon qui sait qui n'a pas pris sa batterie de secours avec c'est bibi donc je vais essayer de filmer quand même un petit peu avec mon téléphone est ici de faire super attention heureusement on a une barre pour se tenir parce que le pont est quand même assez bancal on sent qu'il a vécu la guerre ce truc là donc je préfère ne pas tomber dans l'eau voilà il fait quand même 7 degrés aujourd'hui c'est pas vraiment un temps un temps à se baigner j'ai mon petit photographe en herbe ici qui prend des photos avec son téléphone il est bien ton téléphone celui que je lui ai pris pour noël il a l'air de bien marché fait des belles photos bon on est au bout de notre vie on vient vraiment de tout grimper parce qu'en fait nous on était tout en bas là où on peut voir l'eau et soit on longe est comme ça en bas pour faire une boucle et rejoindre l'auto mais nous on a décidé de tout remonter parce que ici c'est un coin plutôt sympa aussi avec des de la végétation un peu différente il ya pas mal de landes des fougères etc t'es bien là ouais sur ton petit caillou après c'est vrai que la dernière fois qu'on est venu je crois que c'est en été au printemps ou en automne mais c'était pas en hiver donc il y avait les fougères qui étaient en fleurs tout ça mais là j'ai l'impression que tout est d'aide on dirait que haron est sur son trône pas sur le trône sur son trône et là bas plus loin il ya un panneau qui nous dit que je le sais parce que on était déjà venu plusieurs fois qu'il y avait une grande incendie ici il ya quelques années qui avait ravagé vraiment toute la flore c'était en 2016 et ça dit que l'incendie a détruit plus de 1000 m2 de landes qui a été restauré quelques années après on voit là des bénévoles en 2017 en train de replanter replanter des arbres je pense qu'ici devait y avoir pas mal pas mal de grands arbres et ils ont emplacé ça ben voilà ils ont mis des fougères etc on voit des petits sapins à certains endroits mais qui n'ont pas encore repoussé parce qu'en 5 ans ça peut pas non plus faire des arbres comme ceux là bas alors on a tour descendu on est arrivé au niveau de la fontaine de chaude eau ça s'appelle il ya des légendes qui tournent ici au niveau de bagnole de l'orne c'est pour ça d'ailleurs qu'il ya des termes dans le coin parce que ce serait de l'eau qui aurait des propriétés pour guérir les gens etc et ici donc chaud d'eau mais je peux vous rassurer je suis déjà venu plusieurs fois et l'eau n'est pas chaude du tout bien au contraire elle est vraiment gelée l'été c'est plutôt sympa on enlève nos chaussures et on se pose là sur un petit caillou et on se rafraîchit un petit peu les pieds on est sur leur tour et je ne sais pas d'un coup on s'est embarqué mais regardez l'état du sol plein de boue nous ont mis un petit bâton comme ça un petit bout de au milieu pour retraverser mais on est vraiment dans Koh Lanta tu vois que tu imagines je pars en arrière parce que si je me mets là non jamais tu t'es mis comment toi tiens tu es prêt à me donner la main ah j'ai peur c'est bon on y est quelle histoire dit sensé sensé de la randonnée et après on a un petit pont à passer c'est pas le c'est pas le même que tout à l'heure c'en est un autre et on a une gigantesque montée un quelque chose cette montée là chaque fois c'est un peu le truc qu'on n'aime pas trop mais bon il n'y a pas le choix faut remonter et on arrivera à la voiture on est KO on a réussi on a réussi à monter cette énorme coach là on voit la voiture juste devant nous on va aller faire quelques courses parce qu'on n'a pas encore eu le temps d'en faire comme je suis arrivé le samedi soir du coup le dimanche on a quand même pu faire un peu de course dans un magasin mais un peu cher du magasin de quartier donc là on va aller faire les grosses grosses courses faire le plein de légumes de fruits donc la direction action parce que j'ai un petit bonhomme qui a envie de faire du tricot ouais donc je vais aller lui acheter des petites aiguilles à tricoter et puis non toi t'appelles ça des baguettes acheter des baguettes avec une petite pelote de laine et puis comme ça tu je vais t'apprendre à tricoter regarder un petit peu partout mais malheureusement il n'y en a pas il ya des crochets première fois que j'en vois sur deux trois actions mais là c'est pas des crochets qu'on a besoin c'est des aiguilles à tricoter on a plein plein de laine comme ça les différents différentes couleurs mais pas d'aiguilles à tricoter malheureusement est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es si content parce que je vais vous montrer quelque chose ouais alors maman m'a fait plaisir de m'acheter ça fait pas ton métier en matériel des baguettes une pelote de laine tu viens de montrer de plus près en fait il n'y avait pas beaucoup de choix ici c'est 2,5 mais bon c'est pour commencer c'est pour lui montrer un petit peu comment ça fonctionne et il a choisi une pelote de cette couleur ce soir on va on va passer un petit moment pour que je t'apprenne à faire parce que tu étais complètement déprimé à action quand tu as vu qu'il n'y en avait pas tu faisais la tête même à nous on trouvait pas ouais on trouvait que des pelotes de laine après on a trouvé ouais et puis tu étais content ouais et là depuis qu'on est rentré tu n'arrêtes pas de me dire qu'on va faire du tricot oui alors ça va être le moment d'apprendre à mon petit loulou à tricoter grâce à ses baguettes est ce que j'ai un pull de noël la réponse est oui est ce qu'on est bientôt en mars la réponse est oui aussi mais bon il n'y a pas de saison il est plutôt pas mal le problème c'est que pour débuter je ne me souviens plus comment faire parce que c'est genre le truc qu'on fait une fois au début et après on tricote et c'est un peu répétitif mais au début il faut faire la première maille et ça c'est vraiment le plus compliqué donc je vais essayer de retrouver mon petit tuto sur youtube et puis eh bien il n'y aura plus qu'à prendre au petit père qui filme actuellement à tricoter alors j'ai réussi grâce au tuto à faire la première maille le problème c'est qu'il faut vraiment qu'on repasse dans un autre magasin parce que ces aiguilles sont trop petites par rapport à la grandeur de la laine regardez il comprend déjà bien comment ça marche on met le fil comme ça et après c'est la dernière étape la plus difficile et qui est c'est trop serré quoi c'est limite même moi je galère donc ce sera déjà au moins une première approche pour pouvoir lui montrer comment faire quand on aura le bon matériel et là on a la première maille d'aron attention félicitations attention 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 on y est on y est est ce qu'on va voir notre deuxième maille bonjour les amis aujourd'hui nous nous trouvons à ouistream donc au bord de la mer et nous pouvons constater que j'ai effectivement passé pas mal de chemin de campagne ces derniers jours parce que la voiture était vraiment nickel au départ et là un petit peu moins donc je vais devoir lui passer un petit coup avant de la ramener voilà on va profiter simplement du bord de mer ils avaient annoncé du beau temps on voit quand même un petit peu de bleu ici qui se fait discret mais malgré tout il fait quand même assez gris et même sur la route il s'est mis à pleuvoir et c'est ça qui est quand même assez drôle c'est que quand par exemple dans le var il t'annonce de la pluie alors des fois il y a deux solutions quand il annonce de la pluie soit il pleut pas soit il va pleuvoir quelques gouttes le temps d'une heure et encore c'est très très discret tandis qu'ici il annonce du beau temps et finalement il fait gris il pleut voilà mais bon ça ne nous aura pas dissuadé de profiter du bord de mer malgré tout hein ron tu as pris ton maillot pour aller te baigner non non tu vas pas y aller on va juste aller mettre un petit peu les pieds dans eux non non si tu le fais je le fais tu le fais ok on va juste aller se balader un petit peu au bord de la digue mettre les pieds dans le sable tout ça tout ça on avait envie au départ d'aller jusqu'à Saint-Malo mais il y avait deux heures et comme j'ai pas mal roulé ces derniers temps j'avais pas non plus envie de faire que rouler de ma journée donc on est venu jusqu'ici et Uistrian c'est surtout connu pour son port voilà il y a un port avec beaucoup de ferries qui partent d'ici ce que j'avais un peu oublié c'est qu'ici la marée elle monte et là elle est complètement en train de monter donc on s'est fait prendre les pieds dans l'eau là ah non elle est en train de monter là il y en a le soleil qui est arrivé donc ça fait super plaisir ça réchauffe je reste là jusqu'à demain toi ok même la nuit tu dors là sur le sable à tu restes debout jusqu'à demain ok un courageux à renouffer les petits pochets c'est parti il a fait un pouf c'est tout et tu nous montre un peu les coquillages que tu as ramassé sur la plage ouais oh non tu as gardé un morceau de coquilles sans chac une jolie collection en tout cas ça va faire des beaux souvenirs juste derrière nous on a une énorme plage franchement quand la marée est basse et qu'il faut tout traverser ben on s'en souvient et au moins 1 km 5 à pied et ça s'appelle la rivabella on est quand même quelques courageux à être partis se balader sur la plage on est parti faire un petit tour dans le centre ville qui est assez mort il n'y a pas grand monde c'est surtout une station un peu balnéaire où il ya beaucoup de magasins de souvenirs etc on s'est arrêté aussi parce que le petit bonhomme avait faim donc pause petit sandwich ce que j'aime beaucoup ici dans ce quartier même en normandie tout simplement ce sont les maisons à colombage et non pas en colombage parce qu'avant je disais ça mais grâce à vous voilà je me suis rectifié maintenant je sais que c'est à colombage c'est très typique de la normandie mais aussi de l'alsace pour ça que j'aime bien aller en alsace aussi et Merci. Sous-titrage ST' 501 Vous allez voir aussi que malheureusement dans la prochaine vidéo je vais avoir un problème quand même assez important avec la voiture de location. Je ne vous en dis pas plus tout de suite mais j'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous mardi prochain. Salut salut les amis portez vous bien.